Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vendredi 2 décembre 2022 2022 restera une année vraiment horrible l'année n'est pas terminée mais on va aller voir directement on dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours 2022 a été une année complètement folle regardez la bougie rouge on est en annuel qui fait suite à une fin d'année 2021 qui a été horrible déjà n'oubliez pas on est passé en fin octobre de 69 000 $ à pratiquement 50 000 $ en fin d'année personne n'aurait pensé qu'on aurait eu cette année là par la suite on a fait une bougie rouge de ravalement complètement unique dans l'histoire du bitcoin ce qui reste positif sur cette année là c'est qu'à chaque fois après trois bougies vertes on a une bougie rouge trois bougies vertes une bougie rouge voilà que nous donnera les trois prochaines années on n'en sait rien maintenant je pense qu'on a mangé notre pain noir sur le marché et c'est comme ça qu'il faut se projeter sur les prochaines années ça ne veut pas dire que 2023 va être une super belle année après 2018 on a une année 2019 qui a été mitigé mais qui a fini dans le vert quand même et c'est sur cette note que je veux je démarrer ce quotidien donc la première annonce que je voulais vous partager c'est au niveau de télégram c'est télégramme c'est intéressant c'est qu'on dirait qu'ils sont dans la même tendance que ce que veut faire twitter c'est à dire qu'ils vont annoncer un plan pour monter une une exchange ou simplement de crypto qui va s'appuyer sur l'application télégram bien connu de tous donc un peu dans ce que veut faire twitter peut-être qu'ils vont même devancer twitter et surtout ça fait suite à ce qui s'est passé sur ftx c'est mettre en place justement des plateformes décentralisées un peu on l'espère comme va le faire donc ça c'est très très bien dans la dynamique comme ça autour de télégram on espère que twitter nous fera le même type d'annonce mais c'est vraiment une très très bonne nouvelle autour de télégram pour moi c'est l'annonce principale de ces derniers jours que je voulais vous vous partager ensuite il ya eu un vous savez c'est un projet que je suis sur lesquels je ne suis toujours pas rentré mais je le suis pas mal c'est encore c'est un protocole d'e-fi qui est sur sur la bnb et qui a été hacké récemment voilà ils ont découvert ils ont découvert une faille de sécurité à 12 heures voilà et l'attaque a été confirmée sur twitter par le bnb token qui a été exploité et le token et voilà a pris un peu mais pas pas tant que ça il est déjà sur des cours très très bas il ya eu un acte sur encore vraiment faire attention j'ai remarqué très souvent c'est sur la bnb chain quand même qu'il se passe des choses et très souvent j'ai remarqué qu'ils vont exploiter les bridges pour venir se faire passer pour un autre protocole une autre blockchain et attaquer une blockchain qui s'appuie sur sur la bnb c'est souvent le cas malheureusement ensuite le procès sec c'est vraiment la grosse décision que j'attends que je suis vraiment au jour le jour ce qu'on apprend c'est que les hop se dirige vers une autre étape importante lentement mais sûrement le procès voilà c'est contre ripple se dirige et deux parties n'ont plus que jusqu'au 5 décembre pour soumettre leurs réponses aux requêtes de procédures accélérées donc les derniers nous dernière news que j'ai par rapport à investing.com c'est que l'avocat james phelan a cependant annoncé que le public n'enverrait pas grand chose pour le moment donc ça c'est un tournant quand même on va avoir les éléments le 5 on va continuer à le suivre le 5 c'est dans trois jours donc c'est lundi cela est dû au fait que la juste aurait torès donc qui gère le dossier pour pour la sec ne décidera que le 9 janvier 2023 lesquels des documents resteront scellés donc on verra ce qui se passe entre le 5 et début d'année mais en tout cas le 5 comme on le disait ils n'ont plus que jusqu'au 5 pour soumettre leurs réponses aux requêtes et par contre la tendance a l'air d'être vraiment positive on a plutôt des bonnes zones en tout cas par rapport à ce dossier là on espère bien évidemment que ça va bien se passer pour ripple mais pour l'ensemble du marché des crypto monnaies la très très bonne nouvelle aussi c'est chainlink c'est pour ça que ça explose ces derniers temps c'est qu'il s'apprête à lancer enfin son offre de stacking ça sera du stacking qui sera entre 9 et 12 mois c'est mieux quand même parce qu'à un moment donné il voulait faire du stacking de 12 à 24 mois moi je trouve que ça fait beaucoup 12 à 24 mois c'est quand même beaucoup plus réaliste 9 à 12 mois et l'idée c'est que le cours a bondi ces dernières semaines pourquoi parce que très souvent quand il ya une nouvelle offre de stacking ce qu'il faut comprendre comme on l'a vu d'ailleurs on en a beaucoup parlé autour de axe infinity où il y avait des performances de fou on nous proposait du 100% du 120% des choses comme ça mais on voit qu'au fil des semaines ça n'arrête pas de baisser et aujourd'hui par exemple en sur trois mois c'est 50% et sur un mois c'est pratiquement 35% donc on voit bien que ça a baissé baissé et c'est au début que c'est le plus intéressant et à titre personnel chainlink c'est un projet je crois sur lequel j'investis sur du long terme je n'hésiterai pas à stacker même si c'est sûr du 9 mois du 12 mois parce que c'est un projet c'est un investissement long terme comme on dit et donc ça va ça va être lancé très prochainement voilà la période de stacking était de 12 à 24 mois moi ça fait beaucoup 12 à 24 mois après des pourparlers avec la communauté les opérateurs de nœuds l'équipe a décidé de réduire la durée de blocage et d'augmenter la fréquence de lancement c'est à dire qu'il y aura beaucoup plus de fenêtres de tir pour pour solliciter le stacking c'est une très très bonne nouvelle voilà du programme de sur italien qu'aux adresses préalablement sélectionnés ah oui faudra quand même avoir 7000 links au cours actuel c'est 53000 mais après il y aura forcément vous le savez des offres regroupées en particulier en passant par par binance ou d'autres plateformes d'ailleurs et c'est à partir du 8 décembre sera ouvert à tous les autres détenteurs de même le plafond donc à partir du 8 décembre ça sera ouvert on va dire entre guillemets au grand public parce que cette offre là elle est vraiment pas ouverte au grand public qui à 7000 links aujourd'hui pas beaucoup de personnes et donc il est sur une très très belle dynamique le token chainlink enfin aujourd'hui en termes de statistiques on va avoir des très très statistiques très importantes je pense que vu les statistiques préliminaires qu'on a eu ces derniers jours autour du chômage et des inscriptions au chômage on risque d'avoir un taux de chômage plutôt dans le bon sens un bon taux de chômage qui continue à baisser mais malheureusement c'est assez bizarre en tout cas dans la compréhension du marché c'est que le marché s'attend plutôt à des mauvaises statistiques sur le chômage pour que ça freine les augmentations des taux des marchés tout simplement après au niveau de la bourse on voit que le nasdaq il est quasiment à l'équilibré légèrement en hausse légèrement en baisse sur le Standard & Poor's honnêtement pas grand chose une espèce de stabilisation hier vraiment pas de hausse ni de baisse majeure plus 0,23 à paris on n'a vraiment pas de statistiques l'Eurostop qui fait plus 0,50 c'est insignifiant plus 0,09 vraiment des statistiques pas exceptionnelles donc après ce qui est intéressant sur ce qui se passe depuis 24 heures c'est que vraiment il ya des dossiers mal aimés qui reviennent en particulier vous le savez j'ai une position assez conséquente sur ETHW je vous en parlerai le moment voulu mais à un moment donné quand ça se reprendra bien j'allégerai ma position vous savez que j'ai c'est une grosse partie de mon portefeuille d'ICA c'est beaucoup de risques et l'idée c'est tout patiemment patiemment j'ai attendu c'est en train de revenir on verra il ya l'UNSEE aussi qui revient tranquillement on verra les quelques dossiers la très très bonne nouvelle de ces derniers temps c'est qu'on se rend compte qu'en tous les cas sur la semaine ce qu'on peut dire c'est que les marchés boursiers se comportent vraiment pas mal vraiment plutôt bien regardez moyenne mobile 50 100 et 200 ça explose tout et c'est en train de vraiment partir à la hausse et relancer un cycle haussier sur l'euro dollar le cycle haussier sur l'euro dollar est très positif pour les actions pour le bitcoin et pour le secteur des crypto monnaies là maintenant ce qu'on va suivre c'est les crosses sympathiques moyenne mobile 50 qui va passer au dessus de la moyenne mobile 100 et à moyenne échéance la moyenne mobile 50 qui va passer au dessus de la moyenne mobile 200 on l'espère dans le futur au niveau du bitcoin pas grand chose à dire on est en train de converger tranquillement qui est très très bien c'est au niveau l'ethereum je parle souvent de convergence et regardez moi ça comme c'est beau franchement sur l'ethereum ça commence à être vraiment très sympathique peut-être c'est l'ethereum qui va nous relancer le marché c'est vraiment très très positif hop et après tout simplement regarder on se met sur eth btc on voit bien que l'eth il est en train de surperformer par rapport au bitcoin depuis le début de depuis mi octobre finalement hop on voit qu'il est sur une très très beau trend on l'a vu l'on sait très rapidement on dirait qu'il est en train de s'appuyer vraiment sur cette grosse zone de support autour des 13 0 3 0 13 il est venu s'appuyer ici peut-être qu'il est en train de dessiner un espèce de rebond on suivra ça ensuite jamy jamy c'est le dossier je vous sortirai à midi c'est un dossier que j'aime bien et pour une fois on a vraiment une très très belle convergence qui commence à se mettre en place et c'est en quatre heures qu'on commence à avoir des belles choses regardez c'est en train de tout exploser moyenne mobile 50 100 et 200 et c'est en train de revenir discrètement plus personne n'en parle et je vous sortirai un dossier à midi sur sur jamy le thw aussi vraiment c'est magnifique ce qu'il est en train de se passer on est en quatre heures on entend vraiment de se retourner tranquillement est ce que c'est un bout de trap je ne sais pas mais en tout cas ça se retourne un peu comme on voit sur jamy jamy c'est encore plus flagrant chilis pour l'instant je suis je vais pas encore en parler mais à un moment donné je pense qu'il y aura une très très belle opportunité regardez ça c'est complètement redescendu c'est redescendu à ces niveaux ici la dernière fois que ça avait fait ça ensuite ça a ré explosé j'en reparlerai bientôt mais je la suis tranquillement chilis pour voir quand est ce que je me renforcerai sur ce dossier et enfin de chainlink on en a parlé chainlink ça se passe vraiment super bien très très belle convergence des moyennes mobiles hyper classique et on est en train de pas se tirer à la hausse on espère bien évidemment que ça va continuer tranquillement et que enfin je pourrais vous montrer finalement les dans le bon sens moyenne mobile 50 moyenne mobile 100 moyenne mobile 200 sur chainlink et avec le cours qui est tranquillement repart à la hausse mais en tout cas avec ce qui se passe sur le stacking avec aussi de l'offre proof of reserve qu'ils ont mis en place je pense que c'est l'un des dossiers qui va vraiment cartonner sur 2023 en tous les cas je laisse percer ma conviction donc voilà ce sera tout pour moi en tous les cas j'espère que ce morning vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner ça m'aide énormément merci beaucoup et ciao a tutti